L'heure est au recueillement, mais aussi à la colère pour ses gardiens de prison. À l'appel des syndicats FAP, Justice et FO, tous ce matin, ces manifestants ont mis en place un barrage. Un rue de Cayenne, seuls les véhicules de santé ou de ravitaillement de l'établissement peuvent y accéder. On ne cesse de répéter à l'administration que de plus en plus il y a un ensauvagement dans les prisons et que les détenus sont déterminés à nous faire la peau. Et malheureusement, on n'a pas été écoutés. Aujourd'hui, voilà le drame. Deux collègues sont morts. Deux collègues ont été lâchement assassinés. Aujourd'hui, à la prison de Saint-Pierre, pas d'extraction, pas d'activité pour les détenus, pas de parloir pour les familles. C'est ce que l'on appelle l'opération morte dans les prisons. Aujourd'hui, la population pénale a changé, devient de plus en plus violente. Donc à Saint-Pierre, comme à Saint-Denis, comme au port, ça peut arriver. Comme je vous dis, le problème, c'est qu'à La Réunion, les dômes en général, on exclut de ce qui se passe dans les hexagones. Ça veut dire qu'on n'a pas d'iris, on n'a pas de prêche, on n'a pas tous les moyens là. Les deux syndicats parlent aujourd'hui d'une même voie dans cette prison. Pas d'anticipation de la direction, trop de moyens de communication en circulation parmi les détenus. Ces manifestants n'excluent pas de durcir le mouvement si nécessaire. Ils sont prêts à déposer les clés. Tous les d' normaux sociaux, c'est qu'on n'exclose.